...constitué de nombreux recrues pour lesquelles c'est leur premier tournoi. Allez c'est parti pour ce premier tournoi, c'est parti ça, comme je dis, directement dans l'armée, du corps à corps sur les barrières. Les combattants d'Avois-Gus sont des combattants très mobiles qui vont vraiment chercher la vélocité, qui vont trouver dans tous les sens et vraiment faire en sorte que l'arbreversaire fitte la liste pour les envoyer au sol et vraiment les faire dire volonté, enfin ils ne comprennent pas ce qu'il arrive. Très bon appui de la part d'un dos des combattants d'Avois-Gus qu'ils peuvent voir sur ta gauche, Chris, d'avoir une double chute. Tout à fait, une double chute malheureusement, c'est dommage une double chute comme ça. Passons maintenant à 4 contre 4, on peut voir que chacun son adversaire, mais les combattants gagnent aussi leurs camarades pour les aider si besoin. Encore beaucoup de corps à corps ici de ce côté de la liste. Effectivement, il y a un des combattants de Martel qui est suivi par son opposant breton et qui lui prend la tête justement. Est-ce qu'il va réussir à s'extirper de là ? Ah, ça paraît compliqué pour le combattant Martel. Tu vois, en face de nous, au fond de la liste, on a tout un regroupement de combattants. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Si il y en a qui tombent, est-ce qu'ils vont suivre ou est-ce qu'ils vont tous tomber en même temps ? Ce qui peut arriver, il se voit très frustrant. Ouh, comme vous pouvez le voir, il y a de jolies... Ouh, double mise au sol. C'est dommage. C'est une belle mise au sol incité et commencé par le breton qui malheureusement a chuté aussi avec son adversaire et qui, du coup, nous mène à un 3 contre toi. une parfaite égalité pour ce premier match de l'après-midi en Ligue 2. Ouh, Mokko ! On ne peut pas oublier, l'avantage aussi des ARGROZU, c'est qu'ils ont l'expérience par rapport à la majorité de Mokko. Vous savez, est-ce que ça va jouer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'avance tout de suite ? Ouh, la petite charge par derrière de la part du runner des ARGROZU. Un coup de genou bien porté sur le dos. Tu vis derrière du Martel 2 qui ne lâche pas, justement, qui ne lâche pas son adversaire. Et oui, runner, un combatant mobile qui a vraiment profité des opportunités qui lui sont présentées pour courir un petit peu partout, saisir les adversaires au vol, s'il le faut, vraiment les harceler et faire l'action précisive qui permettra la victoire. Là, tournée, on a l'ASTIER, donc c'est des combatants avec des haches à deux mains, souvent, des armes assez longues, qui vont essayer de profiter des regroupements qui sont faits au niveau de la liste pour abattre leurs armes avec fracas. Mais des fois, ça ne s'occupe pas. S'ils sont bloqués par leur adversaire, ils sont vraiment handicapés et gênés. C'est compliqué de sortir de l'état des preuves. Vous voyez, c'est très explosif. Vraiment, pour le coup, on est sur des typologies de combattants des deux côtés qui vont, justement, être très réactifs et qui vont bouger, qui ne vont pas avoir cet effet tunnel dont nous parlions tout à l'heure et qui vont chercher à confronter leurs adversaires sur plusieurs axes à neuf. C'est très sérieux, d'ailleurs, je remarque que l'un des combattants de Martel 2 a combattu en Ligue 1. Tout à fait. C'est Hubert. Et d'ailleurs, je crois que plusieurs combattants sur ce tournoi se battent en Ligue 1, mais aussi en Ligue 2. Et pour le coup, on peut les applaudir parce que ça demande une grosse fénacité, mais surtout, avant tout, un bon verdure. Alors, ensemble, les combattants n'ont pas seulement des pierres d'accessions, donc le rembourrage en dessous qui est là pour amortir les coups. Ils ont aussi des protections modernes cachées, afin d'avoir un supplément de protection. Mais, mais la guerre qui frappe mal fort, malgré tout. Et oui, là, on vient de noter aussi le combattant de Martel 2, Hubert, qui a failli tomber, justement, grâce à cette belle contre-attaque. On voit qu'un combattant des Argros Dues est très fort avec ses jambes. Les deux runners, là, de Martel et celui d'Argros Dues, sont coprises. Qu'elle va faire tomber l'autre en premier. Très belle projection. C'est une mise à sale, mise à sale de la part d'Agros Dues, qui clôt ce premier round. C'est une victoire d'Agros Dues de 3 à 0. Bravo à eux, bravo pour ce premier round. Et donc, la règle de soupe, c'est de la toute façon. C'est à l'arbre ! C'est à l'arbre ! On est parti pour ce deuxième round, justement, voyant affronter les Dretons contre l'équipeux des Parisiens. Et directement, ça se rentre dans l'arbre. Ça hésite un peu au milieu, ça clique une taquille de 1 ou 2. Ouh, le petit coup de batte, là ! Il est petit, mais bip, le combattant à Gros Dues. Première mise au sol d'un Martel 2. L'inférité numérique, ça se bloque dans les coins. Et ouais, on a une belle prise, là, d'une arme à deux mains du combattant breton sur le combattant numéro 7 de Martel 2. Et il lacable beaucoup de bockles dans le casque ! Que c'est beau ! Que c'est beau ! Ouh, ça passe du bock à l'achat de main ! J'ai pas envie d'être à sa place ! Et ça lutte sévère dans l'autre coin. Ne recule pas ! Ne recule pas ! Les Bretons qui cherchent un déséquilibre en rajoutant leur astier sur le pendra. C'est ça, malheureusement. En général, dans le BO à 55, la stratégie, justement, c'est pouvoir bloquer un Martel à terre. C'est pouvoir bloquer, justement, l'astier pour ne pas qu'il puisse travailler. Et une autre mise au sol de l'arbre, Gros Dues. Ils sont actuellement 5 contre 3. Peut-être qu'un Martel 2 pourra faire la différence. Qui sait rien n'y jouer. Oh, Asselmo, le coup de genou. Directement dans la tête. Appuie sur le dos et on a des coups de hache. Ouh, ça réveille, ça réveille. Le coup d'air, la tête, ça réveille. C'est le bras qui tient, c'est le bras qui tient, c'est un poids, là. Quand ça sonne creux comme ça, c'est pas bon. Et, fin de ce deuxième round. On attend le dernier.